La COP15, qui s'est achevée vendredi à Bidjan, s'est engagée à accélérer la restauration d'un milliard d'hectares de terre dégradés d'ici à 2030, indique la déclaration finale publiée à l'issue de la conférence. Cet engagement fait partie d'une série de décisions prises après un jour de travaux par la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui a rassemblé quelques 7000 participants. Au cours des discussions que nous avons pu avoir au cours de cette COP, nous avons tous bien compris l'urgence d'agir ensemble. Au-delà des termes techniques et des discussions, c'est vraiment la vie qu'il s'agit, c'est notre bien-être. Et de savoir que 40% des terres émergées dans la planète sont déjà dégradées par l'activité humaine, je pense qu'appel à l'action. Donc cette COP est aussi une COP d'appel à l'action, justement, sur les deux grandes questions, la question de restauration des terres et la sécheresse. Outre l'engagement sur les terres dégradées dans lequel est mis en avant l'implication des femmes, la COPCA s'engage aussi à renforcer la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones harides, à combattre les tempêtes de sable et de poussière et d'autres risques de catastrophes croissantes ou encore à s'attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres. La COPCA s'était ouverte le 9 mai en présence de neuf chefs d'État africains qui avaient mis en avant les effets négatifs de la sécheresse et de la désertification pour leur continent et l'urgence d'y remédier. C'est pas notre économie, ainsi de suite.